Qu'est-ce que le droit de vivre en famille pour un enfant ? Selon la Convention internationale des droits de l'enfant, le droit de vivre en famille est le droit pour un enfant d'être entouré par des personnes qu'il aime et s'occupe de lui. S'agit-il d'une famille classique au sens exclusif du terme ? La Convention internationale des droits de l'enfant ne décrit pas formellement le type de famille. Elle met l'accent sur le lien affectif témoigné à l'enfant. Comment compenser les situations d'absence ou d'incapacité des parents ? Pour pallier à ces situations, la Convention laisse le champ ouvert à l'entourage de l'enfant qui ferait office de famille. N'oublions pas qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Alors la Convention parle de toute personne chargée de la remplacer. Entendons ici de remplacer la famille. Il s'agirait d'adultes responsables pour accompagner l'enfant dans les apprentissages des règles de vie. Le droit à la vie en famille se matérialise dans la Convention internationale des droits de l'enfant au travers de ses articles. Articles 8, 9, 10, 16, 20, 22 et 40. L'importance de ce droit en fait un fil conducteur pour l'énoncer d'un canevas d'épanouissement de tout enfant. Quel est le contenu du droit pour un enfant de vivre en famille ? Le contenu de ce droit tourne autour du rôle des parents, à savoir sur trois piliers. Un pilier relationnel, qui tourne autour de l'amour parental. Un pilier spirituel, c'est la transmission des valeurs et d'un héritage culturel familial. Enfin, un pilier sécuritaire, il s'agit d'un sentiment de protection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501